Grâce à l'agrandissement du périmètre d'exploration, d'autres sarcophages émergent au grand jour après 15 siècles passés dans la glaise. Entamées en 2011, les fouilles entreprises par les archéologues de Bordeaux, trois livres chaque été de nouveaux indices sur les mérovingiens qui peuplaient la plaine de la Garonne entre le VIe et le VIIIe siècle. C'est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à trouver un sarcophage ici, à l'ouest. On pensait que la nécropole se développait sous la maison à l'est. Or, il s'avère qu'elle est probablement beaucoup plus étendue que ce qu'on pensait au départ. Situé sur une propriété privée, ce cimetière est à vendre. Son utilisation est gelée par les services archéologiques et le propriétaire souhaite s'en défaire. Les élus se sont déplacés pour constater l'importance du site et envisagent de se porter acquéreur. Pour l'instant, la question c'est l'acquisition du terrain. Il reste de longues années de fouilles avant de pouvoir valoriser différemment le site. Mais l'acquisition est un préalable pour pouvoir un jour avoir un autre projet sur ce site. Le maire de la commune, lui, attend que la direction des affaires culturelles se détermine sur un projet de valorisation de ses découvertes. Valorisation, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire permettre aux gens, aux touristes de pouvoir visiter ce site. Il n'y a pas que les touristes, il y a aussi tout le milieu scolaire, pédagogique. Donc c'est comment pouvoir accueillir des gens dans des conditions de sécurité et un coût qui reste raisonnable. Plus les scientifiques avancent, plus ils réévaluent l'étendue des vestiges. Ils considèrent aujourd'hui que le dégagement total peut prendre 20 ans. Merci.